On vous parle depuis les derniers jours de l'ouragan Lee, qui est dans l'océan Atlantique présentement, et la trajectoire qui se précise tranquillement. On dit qu'il pourrait toucher les côtes de l'est du Canada, des provinces de l'Atlantique. D'ici la fin de semaine, on ne connaît pas encore l'impact. Il est encore trop tôt, mais vraiment, les gens là-bas se préparent au pire. Selon les dernières prévisions d'Environnement Canada, ça pourrait arriver samedi soir, voire dimanche. L'ouragan actuellement, Lee, était de catégorie 5 samedi. Il est descendu dimanche à catégorie 1. Il pourrait reprendre de la force aujourd'hui, dit-on, avec des vents d'environ 200 km heure, mais perdre de la force au cours des prochains jours avec des vents de 120 km heure environ. On sait que les provinces de l'Atlantique se remettent à peine de l'ouragan Fiona qui a frappé il y a un an. Donc vraiment, on se prépare au pire et on espère évidemment que ce sera pour le mieux, mais toujours est-il qu'on a sorti quand même les bateaux des eaux en attendant. Parlons de Fiona, justement. Est-ce que Lee sera aussi intense que Fiona? On sait que ça avait causé des dégâts importants. Donc c'est une tempête post-tropicale, Fiona, quand ça a frappé en septembre 2022. Les maritimes, l'ensemble des provinces ont été fortement touchées. Il y avait des vents de plus de 150 km heure. Des maisons avaient été emportées, des arbres déracinés. Les eaux avaient monté également. On parle de plus de 500 000 clients à terme qui avaient été privés d'électricité. 200 mm de pluie en Nouvelle-Écosse, 150 au Nouveau-Brunswick. Donc c'est pour ça qu'on est un peu nerveux face à l'arrivée de l'ouragan Lee.